Vous voyez là, comme les encres sont transparentes, il y a à peu près 95% de transparents et 5% de pigments. Alors j'utilise même deux encres différentes, parce que le socle est gravé d'une manière plus profonde, donc j'ai fait une encre qui accroche plus... qui est plus caustique. Alors, on ne peut, pour obtenir une bonne épreuve, qu'ancrer avec un tortillon ou une poupée, pour bien enrichir les tailles de la gravure. Avec une encre qui a davantage de collant et davantage de charge. Parce que pour que l'encre ait du corps, il faut mettre des charges assez importantes pour qu'elles soient bien dures. Alors maintenant, c'est l'essuyage. Voilà, maintenant, le seul outil convenable pour ne pas refaire l'essuyage, c'est la main. Il faut être énergique. Enfin, ce n'est pas un combat, mais il faut être quand même assez rapide et énergique. Alors, je termine l'essuyage en utilisant un peu de blanc d'Espagne pour essayer de supprimer les excès de teintes. Voilà, la planche est prête. Alors, on pose la planche ancrée sur le plateau de la presse en se repérant aux marges qui ont été dessinées sur le zinc de marge ou sur la table. Voilà, on relève l'épreuve doucement. Alors, c'est une épreuve à peu près satisfaisante pour la première. Merci. 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 Merci.